C'était l'un des membres les plus emblématiques de la troupe des Enfoirés. Devenu manager artistique et porte-parole de l'événement suite au décès de Coluche, Jean-Jacques Goldman a décidé de tirer sa révérence en 2016, après plus de trente années de bons et loyaux services. Un départ soudain et radical, qui a laissé de nombreux téléspectateurs dans l'incompréhension. Pourtant, si Jean-Jacques Goldman a décidé de prendre du recul, il assure que c'est parce qu'il ne se sent plus en phase avec les attentes du public. Un sentiment qui viendrait de la récente polémique liée à son titre toute la vie, jugée par certains comme réactionnaire. Interrogée à ce sujet par nos confrères de RFM, Patricia K., elle, affirme que Jean-Jacques Goldman se serait avant tout retiré à cause de la difficulté à gérer les artistes en coulisses. Il y a plus de quarante artistes à gérer, et chacun a son caractère. C'est pas genre on donne les chansons et tout se passe bien, c'est moi je veux chanter avec un tel, je ne veux pas chanter avec un tel, je veux cette chanson-là, pourquoi lui il a ça ? Des enfantillages, qui auraient poussé à bout le célèbre interprète de Je te donne. Aujourd'hui, ce sont donc Benabar, Laurie et Michael Youn qui ont la responsabilité officielle d'organiser les concerts au profit des Restos du Coeur. Ce qui n'empêche pas certains de voir en soprano, auteur de la nouvelle musique et des enfoirés, le nouveau leader de la célèbre bande.